Comment un projet de loi devient une loi ? Au territoire du Nord-Ouest, il est illégal de négliger un chien, de fumer dans un lieu public ou de garder un faucon gerfaux s'il a plus d'un an. Mais comment ces lois ont-elles vu le jour ? L'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest a le pouvoir de créer des lois qui s'appliquent à l'ensemble des ténois. Toute idée de loi susceptible de protéger ou d'améliorer la vie de la population ténoise est mise sur papier. C'est ce qu'on appelle une proposition législative. Une proposition législative décrit le projet de loi en long et en large. Elle présente des renseignements contextuels, l'avis de certains groupes sur l'idée, le temps qu'il faudra pour que la loi soit en vigueur et toute loi existante susceptible de l'affecter. Dans un gouvernement de consensus, tous les députés de l'Assemblée législative lisent la proposition. Ils ont donc beaucoup de temps pour réfléchir à l'idée et aux moyens d'optimiser la loi. Une fois que les députés ont lu la proposition législative, on rédige le projet de loi, c'est-à-dire le texte qui décrit la loi. Ainsi, si on compare la loi à un papillon, le projet de loi est son cocon et la proposition législative la chenille. Avant de devenir une loi, le projet de loi passe par sept étapes. Étape 1. Avis de motion. Le ministre ou député qui est à l'origine de la proposition en est le parrain. Il doit, deux jours avant, informer la chambre de son intention de soumettre le projet de loi à la première lecture. Étape 2. Première lecture. Deux jours plus tard, le député lit le titre du projet de loi devant la chambre et le soumet à une première lecture. Le projet de loi est ensuite imprimé pour que les ministres, députés et citoyens intéressés puissent le lire. Étape 3. Deuxième lecture. Ici, le député tente de convaincre ses collègues parlementaires de la nécessité de cette loi au territoire du Nord-Ouest. C'est aussi le moment où les autres députés donnent leurs observations sur le projet de loi. Le débat se limite aux grandes idées du projet de loi. On veut, avant toute chose, s'assurer que l'idée est bonne. Après le débat, les députés passent au vote pour déterminer si le projet de loi mérite une relecture et une étude en comité. Étape 4. Études en comité. C'est à ce stade que la population générale est invitée à s'exprimer. Un comité composé de députés de l'Assemblée législative étudie le projet de loi dans ses infimes détails. Des experts sont parfois appelés à se prononcer pour apporter des précisions sur le projet de loi. Comme l'étude du projet de loi est ouverte au public, il est possible de se joindre au comité, de lui faire parvenir notre avis par écrit ou encore d'exprimer notre point de vue devant les membres du comité. Pour se prononcer sur la question, on peut aussi communiquer avec le greffier des comités, un employé de l'Assemblée législative qui accompagne le comité. A la lumière de son analyse et des commentaires du public, le comité peut, avec l'accord du parrain, modifier le projet de loi. Le comité dispose ensuite de 120 jours pour remettre à la Chambre un rapport sur les changements apportés et pour formuler toute autre observation. A cette étape, le gouvernement de consensus se distingue des autres types de gouvernements. En effet, les projets de loi ne portent pas seulement les empreintes du parrain, mais également celles des simples députés et même des citoyens qui ont pris part à l'étude. Étape 5. Révision par le comité plénier. Tous les députés peuvent suggérer des modifications au projet de loi et en débattre en profondeur. Les changements proposés font l'objet d'un vote. Ensuite, on vote sur la tenue d'une troisième lecture. Étape 6. Troisième lecture. Le parrain du projet de loi propose une troisième lecture. C'est alors la dernière occasion, pour les députés, de débattre du projet de loi. Les députés votent ensuite sur l'adoption du projet de loi. Si la majorité des députés sont en faveur de l'adoption du projet de loi, celui-ci passe à la dernière étape. Étape 7. Sanctions et proclamations. Pour clore le processus, le commissaire accorde la sanction royale. Tous les projets de loi doivent, pour entrer en vigueur, obtenir la sanction du commissaire, qui représente le gouvernement fédéral au territoire du Nord-Ouest. Et voilà, le projet de loi est devenu une loi. Le temps passe vite.